Salut tout le monde, aujourd'hui on reçoit Pascal Martineau Lagarde alias PML. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le octuple médaillé international sur le 110 mètres haies. J'allais dire 100 mètres haies, tellement je suis habituée. Et 60 mètres. Tu es né le 22 septembre 1991, donc tu as 25 ans. Tu fais 1 mètre 89 ou tu as grandi depuis ? 89, 90, ça dépend des médecins. D'accord, et tu fais 85 kilos ? Aujourd'hui oui, je sors du bilan médical, 85 kilos. Je suis pile poil, tu es le record man de France du 110 mètres haies. En 1295, tu fais partie de ces rares athlètes qui sont passés sous les 13 secondes. Et tu nous rends tout juste des championnats d'Europe à Belgrade, où tu nous as fait cette petite médaille d'argent. 1295, tu t'en souviens évidemment j'imagine. Tu peux nous expliquer un peu ? Alors c'est une des rares courses dans sa vie où on a l'impression que tout marche, que tous les appuis vont dans le bon sens, tout est facile. En fait, j'irais même plus loin en disant que toutes les courses où on veut chercher à aller vite, où on veut se crisper, où on veut forcer, ce ne sont pas ces courses-là qui vont plus vite. Ce sera plus les courses où justement on va être relâché, où on va déjà être prêt à l'entraînement, on a fait des belles choses, etc. On a bien répété, on a bien révisé. Aujourd'hui, c'est le contrôle et on a cette bonne note en essayant de la faire très facilement. Et cette course, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai senti que c'était l'une des courses les plus faciles de ma vie et pourtant la plus rapide. Mais comment tu arrives à expliquer ce relâchement et cette explosivité qu'il faut avoir ? Alors parce que je me souviens qu'à l'époque, à l'entraînement, je faisais des choses très très belles. Et mon record de l'époque, qui était 13-0-5, au moment où je fais 13-0-5, je me souviens, c'était au Stade de France. Il y avait un Jamaïcain qui se fait flasher en 12-94. Et en fait, pendant cette course, je n'ai pas eu ce sentiment qu'il était trop loin pour moi. Il a fait 12-94, mais je me sentais dans ses jambes. Et en fait, je me suis convaincu que j'étais capable de le faire. Et à partir de ce moment-là, Stade de France, je me suis cherché. Je me souviens qu'après le Stade de France, j'avais les championnats de France, justement. Les championnats de France, il y avait deux courses et j'ai justement essayé deux configurations. Je me suis dit, en série, même si c'est des séries, je vais tout forcer, je vais tout essayer pour essayer de claquer ces 13 secondes. Ça n'a pas marché. Je crois que j'avais fait 13-24 en série. Et en finale, au contraire, comme j'étais là pour essayer, je me cherchais en fait. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une course super relax. Je vais essayer de relâcher la mâchoire. Je vais essayer de juste être ultra technique. Et finalement, j'ai fait 13-10, je pense. Je gagne ces championnats de France en 13-10. Ce qui est une très, très belle performance. Et en fait, ça m'a révélé à moi-même que je suis capable de courir très, très vite en étant très, très relâché. Et j'ai juste répété ce même relâchement à Monaco une semaine plus tard. Et ça a donné ce record de France. On oublie souvent ton âge. T'as 25 ans. T'es déjà dans la cour des très grands. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sous les 13, t'as fait des Jeux olympiques. T'as 8 médailles internationales. Tu te vois aller jusqu'où encore ? J'ai un mental no limit. Et là, maintenant que j'y pense, l'Aji, l'une des premières fois que je l'ai vue, les premières assemblées, les discours qu'il faisait, il faisait souvent référence à une chose. Il disait que la carrière, ça passe très, très vite. Et donc, qu'il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et je pense que je suis vraiment dans cette optique-là à vraiment... C'est pour ça que je fais tous les hivers. Il y a beaucoup d'athlètes qui font l'impasse sur les hivers parce que c'est stratégique. Ils veulent faire un meilleur été. Ils veulent plus s'entraîner. Je ne suis pas convaincu que faire l'impasse sur les hivers, ça permet de mieux courir l'été. Et de toute façon, dans mon cœur, il faut que je cours. Je fais du sport vraiment pour me confronter. Je suis un compétiteur et ça me manque. Et donc, je suis vraiment no limit. Et donc, pour votre question, jamais j'avouerai que j'ai un objectif fini. Voilà. Le 110 mètres Ouest, c'est quand même l'épreuve en France où il y a le plus d'homogénéité. C'est-à-dire que vous êtes tellement et vous êtes tous excellents. Je rappelle Dimitri Bascou avec sa médaille au jeu. Il y a Garfield Darien. Il y a William Belossian qui arrive. Il y a même Simon Croce. Vous êtes énormément. Il y a Aurél Manga aussi qui nous a claqué son chrono l'année dernière. J'en oublie encore, c'est sûr. Ton frère aussi, il ne faut pas oublier. Il y en a plein. Comment justement t'expliques cette suprématie française ? Alors, il fut un temps, il y avait Ladji qui n'y avait que lui. Il n'y avait que Ladji qui vraiment donnait du fil à retordre à la concurrence internationale. Et il n'y a que lui qui réussissait à vraiment battre les autres. Alors, quand je suis arrivé, si vous voulez, ces mêmes concurrents, ils ne faisaient pas encore, ils étaient encore en retrait. Et bizarrement, c'est peut-être quand je suis arrivé que j'ai amené un train avec moi qui a fait que ça a fait une émulation. Je pense vraiment que c'est en ayant fait moins de 13 secondes, en ayant vraiment cassé les chronos, etc., que j'ai peut-être motivé les autres. Quand ils me regardent, je suis sûr qu'ils se disent, si ce mec-là, il le fait, moi, regarde, je fais des bons temps à l'entraînement. Je suis sûr que je suis plus rapide que lui, meilleur que lui sur certains points, etc. Je suis capable de le faire. Je pense vraiment que cette émulation est positive. Je pense vraiment que cette concurrence-là, on en a eu besoin. Et aujourd'hui, ça fait prendre énormément de valeur aux maillots français. Parce que si on regarde un top 20 des chronos mondiaux, on réussit toujours à caser 4, 5, 6 maillots français. Et ça, c'est exceptionnel. Petite question pronostique. Comment tu vois le podium de Londres 2017 ? On le rappelle, ce sera les championnats du monde. Dans maintenant un peu moins de 6 mois, même pas. Alors, revanchard que je suis, je me vois sur la boîte. Parce que j'ai fait ces deux dernières années un quatrième. Donc, revanchard que je suis, j'ai envie de monter dessus. Et donc, je me vois sur la boîte. Après, je vois un exemple de régularité chez Omar McLeod, le champion olympique en titre. Jamaïcain, on le rappelle. Oui, Jamaïcain. Et si la Russie arrive à se débrouiller pour remettre leur maillot dans un stade, je pense qu'un autre exemple d'exemplarité, de régularité, c'est le Sergei Choubenkov. À chaque championnat, il répondait toujours présent. Et ce podium-là, Jamaïc, Russie, France, je pense qu'il est possible et probable. Très bien. On va voir si c'est probable que tu me battes au baby-foot. Alors, je rappelle la règle. Le premier qui a marqué a gagné. No limit. Le premier qui a marqué, il a gagné. Il n'y a pas de règle. One shot. Allez ! Non, mais vous comprenez, il y avait un mauvais reflet dans le soleil. Moi, je ne pense pas que tout ça, je pense que je l'ai juste buté parce que je deviens carrément excellente à force d'en faire toutes les semaines avec le lounge. Je suis carrément dégoûté. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le lounge. J'espère que tu vas reprendre cette saison forte et vraiment que tu vas réussir ce petit pronostic que tu nous as fait. Sous-titrage Société Radio-Canada